... Notre première rencontre entre pêcheurs, c'est forcément à la pêche. Et à la pêche, sur la sioule, à la mouche, à la truite. Et ma foi, ce fut une belle rencontre. Et qui dure ? On n'a parlé peinture, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que Laurent est un garçon très pudique, je dirais, et il ne met pas en avant tout de suite toutes ses qualités. Mais on a parlé pêche, et je crois que très vite, on a parlé littérature, et du coup, on a dû parler peinture assez vite. Mais par contre, Marc m'a aussi, ce jour-là, initié à la mouche. Vraiment, au fouet. Moi, j'avais pêché à la mouche dans mon cantal, à la Grande-Barre. Et là, ce jour-là, tu m'avais montré, je n'étais pas sur la sioule, je ne veux pas, c'était sur la bèbre. Sur la bèbre, tu as raison. Pour moi, il représente d'abord un auteur, un romancier, et un bon romancier. J'ai rencontré René Fallet à la pêche en 1977. C'était dans un étang. J'avais été invité par un ami, René Goubi, le grand pâtissier de moulin à l'époque, qui était un ami de pêche, avec qui je pêchais le saumon. Et René m'avait invité à pêcher dans son étang. Il m'a dit, demain, tu viens, il aura Fallet. Et j'ai rencontré René comme ça. Il était là avec Tarin, son frère. Le soir même, René Fallet me présentait l'aimé, le bistrot de Jaligny. Et pendant quelques années, nous nous sommes retrouvés, soit à Jaligny, soit à Paris, où j'enseignais à l'époque. Je suis vraiment rentré dans sa France après les pieds dans l'eau. Là, pour le coup, j'ai tout lu. Je sortais des baux-arts. J'étais un peu déshonoré. Et je pensais que là, pour le coup, c'était une vraie occasion de pêcher sans pêcher, c'est-à-dire de pêcher en dessinant. Voilà. J'ai lu le bouquin. J'ai eu l'idée, comme ça, rapide, de relever tous les noms des bêtes, toutes les expressions qui tournaient autour des bêtes. Rapidement, j'ai vu qu'on pouvait en faire un petit bestiaire. Et là, pour le coup, j'ai dessiné rapidement toutes les expressions sans eau, sans rivière, sans rien, sur le bord de ma table. Ça a été très rapide. On ne se rend pas compte, mais ce n'est pas facile à faire. Et c'est le dessin sur lequel j'ai le plus buté. D'ailleurs, on voit bien les repentirs, tout ça, tout autour. Il était plus gros, il était plus figuratif. D'ailleurs, on m'a le reproché souvent dans les expositories. Ça ne ressemble à rien. Effectivement, ce n'est pas un Martin Pêcheur, parce que je pense que, lui, il parle du Martin Pêcheur. En tout cas, il en fait quelque chose de poétique. Donc, la moindre des choses, c'est que je fasse pareil en dessin. Donc, si je devais dire un truc sur ce dessin, c'est qu'on voit quand même la difficulté qu'il y a à faire de la poésie. Voilà.